Je voudrais attirer votre attention sur ce qui est en train de se passer aux îles Canaries en Espagne. Et c'est la question que l'on s'oppose, sont-elles devenues ces îles le symbole, en tout cas le nouveau Lampedusa européen ? Vous allez voir ces arrivées massives de migrants sans aucune maîtrise. L'année dernière, le nombre d'entries illégales en Espagne a explosé, plus 82% par rapport à 2022. Alors, vous allez voir les images, ce ne sont pas du tout les images de Lampedusa auxquelles malheureusement nous sommes habitués. Je dis malheureusement parce qu'il y a aussi évidemment ces drames dans la Méditerranée. Tout cela se passe au large des côtes marocaines et nous sommes justement sur place avec le directeur de la rédaction de Livres Noirs qui est sur place. Bonjour Eric Tegner, merci d'être en direct avec nous. Eric, là on parle de centaines de migrants par jour, de jour comme de nuit d'ailleurs, qui arrivent en continu. On parle de 500 migrants tous les 48 heures. Comment ça se passe sur place ? Comment les autorités arrivent à gérer cela ou est-ce que ce n'est plus gérable ? Alors c'est exactement cela. Ici précisément, je suis sur la petite île d'El Hierro, sur l'archipel des Canaries, au niveau du port de la Restinga. Alors pour vous donner un exemple, sur ce week-end, j'ai pu voir près de 700 migrants qui sont arrivés ici, de jour comme de nuit. Cette nuit, par exemple, il y a deux bateaux qui sont arrivés entre 3 et 4 heures du matin. Et sur l'ensemble de l'île d'El Hierro, qui est une île de 10 000 habitants seulement, il y a eu un millier de migrants qui sont arrivés ce week-end. Donc effectivement, c'est massif. On parle en ce moment de 10 000 migrants par mois. Vous savez, cette route migratoire, elle est nouvelle. Pour vous donner un chiffre, en 2022, il y avait 15 000 migrants qui arrivaient ici. En 2023, c'est 39 000 migrants qui sont arrivés, c'est-à-dire une augmentation de 148%. Et on en parle effectivement très peu dans les médias. Et je remercie d'ailleurs CNews d'en parler. Alors comment ça se passe ici, très concrètement ? Alors quand on arrive, on voit qu'en fait, il n'y a pas véritablement de frontières. Frontex, d'ailleurs, n'est pas présent. On nous a seulement dit qu'il y avait un observateur pour vérifier que les droits de l'homme étaient respectés. Il y a ici deux bateaux chargés du sauvetage en mer. Et donc, ils sont ici en veille permanente avec la Croix-Rouge. Lorsqu'ils reçoivent justement un appel qui leur dit qu'un radar a pu signaler des bateaux de migrants au large des côtes, ils partent. Leur objectif est d'aller remorquer ces bateaux, de les amener précisément où je suis. Vous voyez d'ailleurs, derrière moi, des bateaux qui sont arrivés cette nuit ici, qui vont être justement détruits. La Croix-Rouge s'occupe de ces migrants. Ça dure à peu près deux heures. Ensuite, on les envoie dans deux centres. Un centre pour mineurs, c'est un monastère qui est aujourd'hui désaffecté, qui s'occupe des mineurs et des femmes. Et un autre centre à 30 minutes d'ici, San Andreas, où ils ne passent pas plus de 72 heures. Ensuite, on les envoie tout de suite sur l'île principale des Canaries, c'est-à-dire Ténérife. Théoriquement, ils sont censés y passer dans les CETI, c'est l'équivalent de nos centres de rétention administratifs, près de 40 jours. Simplement, la problématique, c'est qu'ici, c'est un espace de saturation à 6500 places. Mais vous le comprenez, avec 40 000 arrivées de migrants rien que l'année dernière, il y a une problématique de place. Donc, de plus en plus, au bout de quatre jours, ils sont de facto envoyés sur la péninsule espagnole, précisément à Malaga. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Au mois d'octobre, le gouvernement espagnol a annoncé qu'il allait créer 11 000 places supplémentaires en Espagne et répartir justement ces différents migrants sur le territoire espagnol. Pourquoi ça nous concerne ? Parce que cette immigration, contrairement à la Grèce, par exemple, qui voit une immigration venant d'Afghanistan, encore de Syrie, ici, ils partent de Mauritanie et du Sénégal. C'est-à-dire que ce sont des populations francophones, notamment sénégalaises et guinéennes, qui arrivent ici et qui, de facto, ne veulent pas, en règle générale, rester en Espagne. C'est ce que la Croix-Rouge nous dit. Ils visent d'abord d'arriver en France. Et donc, ça fait écho aussi à cet accord qui a été décidé au mois de décembre dernier, qui va être voté au mois de mars par le Parlement européen sur la répartition des migrants à travers le pacte asine-immigration. Et pour terminer, je voudrais simplement dire qu'ici, Frontex n'étant pas présent, c'est une frontière européenne qui est très proche de la nôtre, parce que l'Espagne est voisine de la France, qui est aujourd'hui contrôlée par le gouvernement socialiste espagnol avec une forme de laxie. C'est un convoi. Honnêtement, on arrive ici, on pense que c'est une frontière européenne. En fait, ce n'est pas une frontière, c'est une chambre d'enregistrement. Leur objectif ici, les forces nous disent qu'ils sont saturés, qu'ils sont fatigués, qu'ils ne peuvent rien faire, qu'ils ne comprennent pas en fait ce qui se passe ici. L'objectif est simplement de mieux les enregistrer, de mieux les cadrer. Et ce qui fait qu'en fait, la population n'est pas au contact de ces migrants. Ça n'a rien à voir avec le bazar de l'Ampédoussa au mois de septembre où j'étais, où vous vous rappelez, il y a eu 7000 d'un coup, c'était mal organisé. Ici, étant donné que c'est très bien organisé, et bien finalement, ça passe sans que l'opinion publique ne le voit, sans que les médias soient présents. Ici, il n'y a aucun média espagnol qui est présent. Et encore une fois, 1000 migrants sur un week-end, c'est assez énorme. Effectivement, Eric Tegner, merci d'écrire ce tableau finalement sombre, parce qu'on comprend bien que la police maritime ne fait que ça, aller chercher les migrants, qu'une fois sur Terre, ces migrants vont vers des centres de rétention qui sont complètement saturés, puis se retrouvent à Malaga. Malaga, on est sur le territoire européen, et puis à partir de là, ils peuvent aller partout. C'est vrai qu'on parle peu de la situation espagnole, notre voisin des îles Canaries. Et je rappelle quand même, Gabriel Cluzet, que le pacte asile-immigration nous enjoint aussi ensuite à accueillir via des clés de répartition, comme on dit aujourd'hui. C'est ce qui a été signé. Voilà, le pacte asile-immigration, c'est quand même assez frappant de voir qu'au moment où le pays se déchirait sur la loi immigration, qui a quand même été une montagne qui a couché d'une souris, disons-le clairement, mais quand même, on était là à ratiociner, et pour l'extrême-gauche, c'était quasiment les bruits de bottes qui se faisaient entendre, eh bien, le pacte immigration votait loin des Français. C'est ça qui est compliqué avec l'Europe, c'est que, et dangereux, c'est que c'est à la fois complexe et lointain. Donc, les Français n'ont pas du tout vu passer ce pacte qui va forcer les pays européens à se répartir ces migrants. Donc, c'est un flux continu que nous allons devoir nous être forcés d'absorber les uns et les autres. Et si on ne le veut pas, si on ne l'accepte pas, il y aura une charge financière extrêmement forte, 20 000 euros par migrant. Il faut au minimum, je crois, en accepter 30 000. Donc, voilà où vont aller les impôts des Français. Est-ce qu'ils l'ont choisi ? Est-ce qu'ils l'ont choisi ? Évidemment, non. Et vous voyez bien qu'alors que nous sommes en train de parler du casting, de savoir si ce nouvel gouvernement est un peu à droite, beaucoup à droite, pas du tout à droite, eh bien, aux îles Canaries, on organise la submersion migratoire. Et c'est là où véritablement... C'est pour ça qu'on peut avoir une position ambivalente par rapport à l'Europe. Est-ce que véritablement, on peut, non pas gérer, parce que là, on est totalement débordés, mais appréhender ces flux sans voir par le prisme européen, à Arthur de Vatrigan ? C'est-à-dire que là, on se dit, avec notre petite loi, pardonnez-moi, loi immigration, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça ? Mais notre loi ne permet de rien faire, déjà. 500 migrants tous les 48 heures. Oui, mais alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a trois voies principales de l'immigration vers l'Europe. Vous avez la voie occidentale, qui est donc celle-là, la voie qui passe par le Maroc et qui arrive par l'Espagne et les Canaries. Vous avez la voie orientale, qui arrive de la Turquie, qui passe par les Balkans. Et vous avez la voie dont on a beaucoup plus parlé, qui est la voie méditerranée centrale, qui, justement, passe Libye, Tunisie, pour arriver en Italie, l'en Pédouza. En fait, là, on voit les trois voies sont saturées. Alors, la voie de la Turquie n'est pas trop saturée pour l'instant, parce que l'organe garde ça pour faire du chantage à l'Europe. Mais les deux autres voies sont complètement saturées. C'est-à-dire qu'on est en submergence totale par les trois voies principales. Alors, après, ils sont inventifs, ils vont peut-être créer d'autres voies. Pour l'instant, ce n'est pas une nouvelle voie. C'est juste une voie qui sature en plus. Le souci qu'on a, c'est qu'on dit, oui, ça se résonne à l'échelle de l'Europe. Sauf que, dites-moi juste un seul truc qui a fonctionné avec l'Union européenne, depuis que l'Union européenne existe. À l'avantage des Français, je ne parle pas à l'avantage des Allemands, qui, au final, on sait très bien que c'est eux qui contrôlent et qui décident en fonction de leurs intérêts. Mais là, les Espagnols sont ça aussi. Les Espagnols sont un peu séparés de l'Europe. Nous, en fonction des intérêts de la France, dites-moi une seule chose qui a marché. Il n'y en a pas. Le pacte de migration et d'asile n'est pas là pour empêcher la migration, mais pour gérer le flux. Uniquement. Alors, après, c'est la faute aussi de nos responsables politiques. Si on regarde l'historique sur la migration, c'est assez intéressant. Il y a dix ans, on nous expliquait que c'est une chance pour la France. Il y a cinq ans, finance et infanta, ça n'existe pas. Et aujourd'hui, on nous dit, oui, mais en fait, on ne peut rien faire. Donc, on fière ça à l'Europe. Les gouvernements français successifs ont accepté leur incompétence et ont refilé les clés de la souveraineté pour gérer ça à l'Union européenne. Moi, parfois, je me demande, les dirigeants africains, ils dorment sur leurs deux oreilles pendant que leurs enfants, entre guillemets, meurent en Méditerranée. Vous avez raison sur la responsabilité. Ils dorment richement parce qu'on leur fume beaucoup d'argent. La responsabilité des dirigeants européens, mais que personne de l'autre côté de la Méditerranée ne soit inquiété, et ne se soucie de ça, c'est quand même incroyable. Encore une fois, les élites, vous écoutez les élites françaises, elles appellent à ça. Citation du patron du MEDEF en décembre dernier. En décembre dernier, ce ne sont pas les patrons qui demandent l'immigration, c'est l'économie. Je vous cite la commissaire européenne, qui est merveilleuse, Johansson, aux affaires étrangères, qui vous explique que l'Union européenne a besoin de millions d'immigrés pour combler son déficit démographique. Vous avez les patrons qui vous expliquent que c'est une nécessité économique et la patronne des affaires étrangères, la commissaire européenne des affaires étrangères, vous explique qu'en fait, on l'a besoin pour remplacer le petit peu. De leur point de vue, le projet est immigrationniste, il est dit, il est assumé, il est affirmé. On donne la gelée à des dirigeants européens qui ont décidé de laisser la porte ouverte. C'est aussi simple que ça. Donc, on n'a plus notre mot à dire, puisque notre souveraineté est européenne et qu'elle n'est plus nationale. Je croyais ça jusqu'au Covid. En fait, je crois que c'est un leurre aujourd'hui. Le Covid nous a montré que le jour où on voulait fermer nos frontières, on n'y arrive pas. Après, il y a le côté idéologique. En France, il faut faire des laissés-passés pour aller acheter une baguette de pain. Mais par contre, toucher aux frontières, là, on est carrément dans le blasphème. Mais les frontières se font en interne. On se fait dans l'école privée, on se fait dans les barreaux que vous mettez à bord. Quand on disait que cette loi immigration ne servait à rien, la preuve par Télérif. La preuve par Télérif. Alors attendez, elle n'est même pas entrée en vigueur. Mais non, mais on ne contrôle pas les frontières. Une fois qu'ils sont à Malaga, Malaga, on passe au Pertus, ou on passe du côté de la Bidasoa, ou par les Pyrénées centrales, mais la route est moins sympathique. Et vous arrivez en France, il n'y a zéro contrôle. Mais moi, c'est toujours la même question. Qu'est-ce que vous faites quand vous avez 500 migrants chaque 48 heures et qu'ils sont prêts à risquer leur vie ? Est-ce qu'une loi, qui est la plus ambitieuse, ça peut marcher ? Il faut mettre une pression monstrueuse sur les pays d'où ils partent ? C'est un vrai sujet. Il faut mettre la pression. La diplomatie, ce n'est que des rapports de force. Eh bien, il faut utiliser le rapport de force. Vous croyez que la Tunisie a les moyens aujourd'hui de retenir les bateaux qui partent de différents ports ? Et nous, on n'a pas les moyens de les accueillir. Et nous, on n'a pas les moyens de les accueillir. Encore une fois, on ne fait rien pour ne pas les accueillir. Ils viennent, on leur file le logement, la santé, les allocs. Encore une fois, on parle de migration choisie. Ce n'est pas nous qui choisissons, c'est eux qui choisissent en fonction du pays d'accueil le plus agréable.